Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule, la troisième capsule du parcours du carême. Avant de voir le Père Xavier et Benoît nous faire un topo sur l'écologie intégrale, on va pouvoir prendre un temps de louange tous ensemble. Vous pouvez vous trouver un lieu tranquille, votre lieu de prière, et vous installer pour qu'on commence à louer ensemble avant de vous asseoir dans vos sièges. On peut rester debout pour pouvoir chanter, danser, pousser des cris de joie, parce qu'on va le dire, on va dire, lançons des cris de joie. Donc on va pouvoir commencer ensemble, c'est parti. Allez on va pouvoir chanter Hosanna tous ensemble. Hosanna, Hosanna, encore. Hosanna, 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 Hosanna. Allez, dernière fois tous ensemble. Hosanna, Hosanna, Hosanna. On les porte au roi, au dieu de gloire, lançons des cris de joie. On les porte au roi, au dieu de gloire, laissons haïr un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, L'ennemi tremble. Marchons ensemble, l'ennemi tremble. L'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Châtesons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au dieu de gloire. Lançons des cris de joie Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna, Hosanna, Hosanna Qui pourra taire à vous Notre prière Et Dieu est avec nous Tous ensemble Levant sa bannière Ouvrons les portes au roi Au Dieu de gloire Lançons des cris de joie Je vous entends depuis chez vous Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna, Hosanna, Hosanna Dansons devant lui Rempli de sa vie Dieu est avec nous Ouvrons les portes au roi Au Dieu de gloire Lançons des cris de joie Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna, Hosanna, Hosanna Ouvrons les portes tous ensemble Ouvrons les portes au roi Au Dieu de gloire Lançons des cris de joie Allez, wouh ! Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna, Hosanna, Hosanna Chantons Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Dernière fois Hosanna 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 Seigneur Seigneur, merci pour Pour cette joie de te louer Merci pour toutes les grâces Que tu viens déposer dans nos vies Pour tous ces cadeaux Seigneur, merci parce que c'est par ta grâce Qu'on est sauvé C'est ce qu'on veut chanter ce soir On a besoin de cette grâce On a besoin de cette grâce Qui vient de toi Seigneur C'est toi l'essentiel de nos vies Chantez ensemble Grâce sur grâce Tu as tout T'offert Grâce sur grâce Tu as tout T'offert Ton nom résonne Ton amour m'appelle Pour découvrir La bonne nouvelle Ta voix me dit Tout est accompli J'ai tout payé Alors va et oui Sans Grâce sur grâce Tu as tout T'offert Grâce sur grâce Tu as tout T'offert Je viens Chemin Très Chemin Chemin De la Frère J'avancerai En suivant Tes Iweek Ros Seul Désir Ma Seule Volont T'erexoffs Vos Toi Sous-titrage ST' 501 Tu me donnes grâce sur grâce Tu as tout offert Grâce sur grâce Tu as tout offert Simplement par amour Jésus tu es là Simplement par amour Tu ouvres tes bras Simplement par amour Tu veilles sur moi Simplement par amour Simplement par amour Jésus tu es là Simplement par amour Tu ouvres tes bras Simplement par amour Tu veilles sur moi Simplement par amour Tu me donnes grâce sur grâce Tu as tout offert Grâce sur grâce Tu as tout offert Tu ouvre tes bras Comme je te l'expoule Comme je te le fais Tu me donnes grâce sur grâce Tu es là Tu es là Tu es là Tu es là En tout cas Tu es là retrouver le père Xavier et Benoît pour un topo sur l'écologie intégrale donc voilà bonne suite de soirée à vous bonjour à tous merci de nous retrouver pour cette troisième soirée du parcours carême à l'église Saint-Blandine en distanciel avec le père Xavier bonsoir Benoît, bonsoir à tous merci beaucoup de nous suivre fidèlement merci à l'équipe Louange qui a animé la Louange juste avant et c'est parti pour une troisième soirée, voilà on a vécu une première soirée sur l'émerveillement devant la création nous sommes créatures de Dieu créateur une deuxième soirée peut-être un peu plus sombre la semaine dernière où nous avons parlé de ces problèmes ces dérèglements, toutes ces crises et là maintenant c'est une troisième soirée Benoît exactement, troisième soirée sur l'écologie intégrale donc qu'est-ce que l'écologie intégrale finalement exactement, alors c'est une expression qui est chère au pape François il y a tout un chapitre qu'il propose dans Laudat aussi, vous savez c'est encyclique qui est la base de notre échange durant tout ce parcours de carême l'écologie intégrale donc j'ai déjà défini l'écologie comme l'étude de la maison la maison commune à la fois notre environnement mais on peut élargir en fait la maison intérieure la maison dans laquelle on vit notre environnement proche ou loin, plus lointain donc c'est vraiment tout notre environnement qui est à l'étude et toutes les interactions entre les êtres vivants qui vivent dans cette maison commune intégrale parce que on regarde en fait l'ensemble des interactions qu'il y a entre ces êtres-là intégrale parce que tout est lié et on essaye de répondre en fait d'avoir une vision très globale des choses et donc souvent on parle de crise environnementale de changements des règlements climatiques mais on voit bien qu'on en a cité la semaine dernière qu'il y a d'autres crises sociales, culturelles personnelles même familiales avec des problèmes aussi entre les états entre au plan économique enfin voilà tout est lié dit le parfrançois c'est vraiment un leitmotiv de son encyclique et donc il propose vraiment une approche globale et du coup une solution un peu intégrale voilà c'est pour ça qu'il parle d'écologie intégrale et donc en quoi c'est pertinent de parler d'écologie intégrale dans l'audat aussi comme ça ? le pape François nous dit qu'on ne pourra pas traiter les problèmes isolément il y a trop d'interactions et ce serait même d'ailleurs une illusion de croire qu'on pourrait arranger un petit peu les choses si on traite simplement un épiphénomène voilà ou bien un élément dans un un pays par exemple qui ferait de gros efforts mais si dans le pays voisin il n'y a aucun travail qui est fait sur la lutte contre la pollution le fleuve qui traverse ces deux pays par exemple vient polluer les deux pays donc on voit bien en fait qu'il y a des interactions entre les états des interactions entre les peuples des interactions entre les crises des interactions en fait entre tous les phénomènes qui se présentent à nous tout est lié encore une fois dit le pape François alors je vous propose un paragraphe qui est très éclairant de Laudato Si c'est au numéro 139 et voilà comment ce que le pape François parle étant donné l'ampleur des changements il n'est plus possible de trouver une réponse spécifique et indépendante à chaque partie du problème il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux il n'y a pas deux crises séparées l'une environnementale l'autre sociale mais une seule et complexe crise socio-environnementale les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature voilà ce numéro 139 est vraiment très éclairant je propose vraiment que vous le gardiez et que vous en parliez entre vous et vraiment ça invite à avoir un regard large et aussi un regard à long terme voilà c'est pas seulement de chercher des solutions provisoires ou transitoires mais vraiment de travailler pour que aujourd'hui demain et les générations futures puissent bien vivre paisiblement et sans être contraints par des dérèglements climatiques dramatiques pour ça on a vraiment à renforcer les équilibres entre nous et à dans notre manière de vivre à essayer vraiment de prendre ensemble tous les paramètres et de chercher l'équilibre de l'ensemble comment ce que chaque être humain peut vivre épanoui là où il est dans un environnement aussi porteur et sain et comment est-ce qu'on peut faire pour voir sur le long terme justement prendre ce recul nécessaire voilà alors il s'agit de prendre un peu de hauteur de ne pas se laisser trop vite aspirer par des solutions trop court-termistes voilà le pape François souvent interpelle les politiques c'est sûr que si c'est uniquement la perspective de la réélection qui commande les décisions politiques ça va pas très loin c'est la démagogie à ce moment là qui gouverne et on est invité au contraire à être tous responsables et nous électeurs et nous consommateurs on est vraiment invité à poser des actes conscients réfléchis qui tiennent compte de cette globalité des questions des problèmes des interactions qu'il y a entre les problèmes voilà tout est lié gardons ensemble vraiment ces équilibres on a tous une place importante dans cette dynamique que nous invite à prendre le pape François voilà on est invité vraiment à prendre conscience de l'importance de ce que le pape François nous dit de se remettre en question et vraiment je vous propose de profiter de l'échange qui va suivre ensuite de ce temps de carême pour vous interroger sur comment vivre cette écologie intégrale en parlant entre vous chacun doit prendre sa part et ne pas attendre que ça vienne des autres voilà parfois on dit ah mais oui mais certains autres pays polluent beaucoup plus que nous c'est pas mes petits choix personnels qui vont changer quelque chose en fait si si chacun est responsable et bien mis bout à bout cela pourra changer les choses moi j'aime bien ce petit poème qui dit si la goutte d'eau disait ce n'est pas la goutte d'eau qui fait la rivière ben il n'y aurait pas d'océan en fait cet océan de changement ces grandes vagues de changement qui vont arriver viennent de nos petites gouttes d'eau personnelles et chacun d'entre nous on est invité vraiment à être responsable et à trouver les bons actes pour changer notre monde au quotidien dès maintenant et à long terme et comment on peut vivre cette écologie intégrale pendant le carême voilà donc le carême c'est vraiment un appel une occasion rêvée pour vivre la conversion c'est un axe de carême on appelle ça la pénitence mais plus précisément plus positivement un changement de vie pour recevoir la vie nouvelle au jour de Pâques et donc vous savez que les trois grands axes de carême c'est la prière le jeûne et le partage et il y a quelque chose d'intégral dans ces trois axes là c'est à la fois la relation à soi-même le jeûne la relation aux autres le partage la relation à Dieu dans la prière donc vous voyez il y a une conversion intégrale à vivre dans le temps de carême et je vous propose de vivre cette conversion intégrale un peu sous la forme d'une écologie intégrale ça veut dire essayer de vraiment travailler aussi la qualité à la relation à soi la relation aux autres et la relation à Dieu et vivre un carême un peu global bien penser les choses les unes par rapport aux autres si je choisis de jeûner de faire un effort sur moi c'est pas pour perdre du poids et ce serait uniquement pour moi mais c'est pour dégager du temps pour les autres et pour Dieu ou bien pour économiser peut-être et après mieux partager aussi avec les autres donc vraiment comment ce temps de carême peut avoir du sens s'il est vécu de façon intégrale dans une écologie intégrale comme chaque semaine depuis le début de ce parcours carême on vous propose des petits exercices très concrets très pratiques à mettre en place dans votre semaine donc cette semaine on n'y loupe pas c'est reparti pour vivre de l'écologie intégrale pendant ce carême on peut essayer d'acheter des produits locaux et de saison pour les légumes on ne va pas tout de suite manger des fraises au début du carême par exemple et attendre les belles fraises de l'été ou du printemps qui arrivent par exemple je vous propose aussi comme autre petit exercice de vous renseigner sur comment faire vous-même les produits ménagers on peut faire son dentifrice sa lessive son savon ou même ses éponges jetables ou plutôt réutilisables réutilisables éviter tout ce qui est jetable justement et cette culture du déchet pour avoir des produits qui sont réutilisables et vraiment durables on peut essayer de prendre le temps de passer un coup de fil à nos grands-parents ou à nos petits-enfants d'essayer de passer si on est loin d'eux d'essayer de passer du temps en face à face avec eux autour de jeux de société les jeux de société se développent beaucoup il y a plein de types de jeux de société donc ne pas hésiter à se retrouver plutôt que de se retrouver autour d'un écran se retrouver autour d'une table et d'un jeu de plateau pour passer un bon moment une bonne après-midi ou une bonne soirée ensemble voilà sortir de l'individualisme et au contraire privilégier les relations aussi entre nous c'est une belle démarche de carême notre carême il est intégral parce que on est vraiment tourné vers les autres vers les pauvres particulièrement sensibilisé à ceux qui souffrent notre actualité est très douloureuse il y a la guerre en Ukraine les séismes qui sont passés entre la Turquie et la Syrie et d'autres endroits de la planète aussi qui souffrent beaucoup et il y a beaucoup d'actions de carême qui sont proposées qu'on peut aussi rejoindre participer apporter son don financier en temps en énergie ou bien un don matériel aussi qu'on peut aussi partager qui permet à d'autres personnes de traverser une épreuve voilà c'est tout ça en fait qui fait le sens du carême et les exercices qu'on peut faire encore d'autres exercices encore Benoît ? voilà on en parlait aussi la semaine dernière la coupure numérique j'y reviens dessus on peut couper son téléphone plus tôt voilà pour éviter de de s'enfermer dans nos écrans et de couper les relations aux autres voilà et puis un carême qui prend soin de son corps c'est une activité physique irrégulière adaptée aussi à ses besoins et peut-être retrouver aussi une belle relation à soi pour être plus disposé à être en relation avec les autres si on a un corps plus détendu l'âme sera ensuite plus aussi paisible et joyeuse heureuse d'être en relation avec les autres et ça permettra à son esprit là où Dieu nous rejoint d'être plus disposé à dialoguer avec le Seigneur corps âme esprit c'est ça aussi une vision intégrale de notre personne et une belle un beau chemin de carême voilà ce topo se termine par une petite conclusion pour vous proposer vraiment de vivre une conversion intégrale avec une écologie intégrale et donc on vous propose de lire le chapitre correspondant dans laudato si qui parle d'écologie intégrale et des questions aussi qui vont vous aider maintenant pour le partage vous allez vous retrouver donc en petit groupe comme les autres semaines un lien vous est proposé dans le chat de la vidéo que vous suivez maintenant qui va vous envoyer sur une grande salle plénière en zoom et après des petites salles pour un partage par équipe et voici les questions qu'on vous propose pour les partages donc cette semaine on vous invite à vous interroger sur votre propre définition de l'écologie intégrale voilà comment est-ce que vous la qualifiez quel mot vous mettez derrière et puis aussi pendant ce carême quelle action est-ce que chacun peut mettre en place pour agir dans une écologie intégrale une dynamique vraiment porteuse et pour ça n'hésitez pas à vous renseigner à lire la date aussi et puis à lire aussi ce livre-là que j'ai trouvé la date aussi en acte donc c'est vraiment pour que ce soit très concret c'est une lyonnaise qui a écrit ce livre-là Marie-Hélène Lafage petit guide de conversion écologique et il y a de belles illustrations de paroisses ou le café Simone à côté de chez nous qui propose aussi des temps de réflexion et des démarches et puis vous avez aussi des guides de lecture de Laudat aussi pour entrer dans ce livre-là c'est une belle manière aussi de se former de s'informer pour mettre en acte véritablement cette conversion intégrale que demande le pape François très bon partage à vous très bonne soirée bonne soirée merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo on vous souhaite une très belle semaine de carême et on vous dit à la semaine prochaine pour la quatrième soirée mercredi prochain 19h30 en direct sur la chaîne YouTube Église Lyon Centre à bientôt à bientôt bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé